Bonjour Bruno Lafourcane. Bonjour. Qui suit Une jeunesse, les danserées parues chez Pierre-Lioum de Roux. Vous venez de publier aux excellents éditions de la Nouvelle Librairie, dans sa série La peau sur la table, les Cosaques et le Saint-Esprit. Vous pouvez nous décrire un petit peu ces chroniques ? Ce sont des textes qui sont parus sur mon blog, dans des journaux en ligne aussi, dans des revues. Et qui ont pour point commun d'avoir une même forme, mais ce sont deux ou trois feuillets, pas davantage, qui prétendent faire le tour de l'époque, des nouvelles notions qui sont en cours, si vous voulez. Oui, une même forme, mais pour autant, beaucoup de variétés, dans les thèmes, dans les tons. Oui, c'est vrai, il y a des tons différents, des thèmes qui sont assez riches et variés, dans la mesure où les nouvelles notions qui ont cours sont pratiquement inédites. Cette variété, on la retrouve dans vos titres, qui sont tous excellents. Les titres des chapitres, on peut en citer quelques-uns. On a la petite vérolée Baclerger, le terrorisme de proximité, le véritable imbécile est un chef-d'oeuvre, la gauche haut est née, tout est à garder, j'en passe, et des meilleurs. J'aime beaucoup les titres, en général. Le titre, lorsqu'il synthétise une idée nouvelle, ou bien un paradoxe nouveau, est toujours intéressant à trouver, c'est toujours amusant de trouver un bon titre. Alors ces chroniques sont une sorte de portrait de notre époque, vous prétendez vraiment faire notre portrait ? Je trouve qu'on a une telle nouveauté dans la folie de l'homme contemporain, que oui, je prends le temps à en rendre compte par des chroniques courtes. Alors qu'appelez-vous le hors-solisme, puisque c'est une notion qui revient très souvent chez vous, le hors-soliste ? Le hors-soliste, c'est l'idéologue porsole, celui qui prétend qu'il n'y a pas de... L'enracinement ne sert à rien, ou n'est pas du tout important, que l'on peut délocaliser les usines, d'abord, puis les êtres humains, et enfin les âmes, délocaliser de son propre... pratiquement de sa propre âme, l'individu. Le hors-sol, c'est vraiment le... C'est Macron, si vous voulez, c'est le banquier hors-sol, c'est le type qui n'a pas d'enracinement, ou en tout cas, lui, eux, ils en ont... Les hors-sol ont des racines, ils ont la Villa Marbella, ou je ne sais quoi, ils sont enracinés, mais pas un petit trop édoué. Oui, Macron, vous vous adressez, enfin, vous parlez de lui dans sa lettre, vous avez écrit une lettre, la lettre d'Emmanuel Macron, où effectivement, on peut en citer un peu, j'ai mis du temps à comprendre que vous ne vouliez pas crever, mais puisque vous ne réagissez plus, je m'y étais habitué. Vous n'avez pas réagi quand on vous a envoyé tant d'individus indifférents ou hostiles à votre pays, à votre culture, à vos traditions. Votre âme est délocalisée, il ne reste plus qu'à attendre. Bientôt, vous ne bougerez plus. C'est une parodie de la lettre qu'il avait adressée aux Français, je ne sais plus si c'était à Noël, au premier de l'an, enfin, les voeux de Noëlan, peut-être. Oui, 2018. En fait, j'ai écrit la lettre que, peut-être, il pensait, au fond de lui. J'ai fait jouer les Daftpings par des fanfards militaires, ça, les Daftpings qui jouent, effectivement. Bien sûr. Et les travestis en Barésie à l'Élysée, j'ai fait des photos avec de petites frappes qui vous faisaient des doigts d'honneur. C'est terrible. Tout est bon pour ridiculiser le local, celui qui est localisé, celui qui est de son pays. Un thème qui vous est cher aussi, qui revient souvent, c'est l'hyperdémocratie. Oui, l'hyperdémocratie, c'est la version vérolée de la démocratie. Dans la démocratie, il y a une inégalité de fait. Le professeur n'est pas l'égal de son élève, de même que le patient n'est pas l'égal de son médecin. Dans l'hyperdémocratie, tout est mis à égalité, c'est-à-dire qu'au fond, c'est l'incapable qui finit par donner des conseils aux savants. C'est le patient qui impose sa volonté aux médecins, c'est le professeur qui subit les directives des parents d'élèves et même de ses élèves, et ainsi de suite. Et le lecteur qui... Et le lecteur sur les clébins, oui, ça arrive. Oui, bien sûr, ça arrive. Ce sont les plus drôles, généralement. Qu'appelez-vous les hybrides, alors, on vous retrouve... L'hybridité, c'est un peu le stade vérolé, également, parce que tout est plus ou moins vérolé, il faut bien reconnaître. C'est le stade pourri du métis. En fait, le métissage, c'était les années 80, touche pas à mon pote, les petites mains jaunes et compagnie, Julien André et toute la clique. Et là, l'hybridité, c'est le croissement des espèces. C'est-à-dire que le croissement des espèces de plus en plus artificielle, on va arriver à l'homme-machine, au transhumanisme, en font partie la GPA, la PMA, tout le reste. Le côté, on peut tout faire, puisqu'on peut tout faire, on est prometté, on peut utiliser la science pour muter. Il y aura des... C'est vrai, dans les familles, il y a des orgues des familles composées, recomposées, décomposées, à deux mamans et trois papas et quatre vagins en peau de coude. Alors, évidemment, l'hybridité, c'est le métis d'aujourd'hui, c'est le métis post-modern. C'était mieux avant, au final ? C'était mieux... C'était mieux toujours ? Je crois que c'est un mot de ville mûrée. C'était mieux toujours. Ce n'est pas que la situation était meilleure, parce que la vie était très difficile. Autrefois, on mourait plus jeune, on travaillait dur, je ne sais pas, enfin, il y avait toute une série de facteurs qui faisaient que la vie était plus dure, et pourtant, la vie n'était pas ce qu'elle était aujourd'hui, n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire cette espèce d'embryon de vie où on a l'impression d'être, effectivement, délocalisé de soi. Oui, dans un de vos chapitres qui est titré « C'était mieux demain », vous dites « À 18 ans, on ne mangeait pas 5 frais légumes par jour, on conduisait sa moto sans casque, on fumait des gitans sans filtre, on buvait du Ricard sans glaçon, le samedi soir, on se battait contre des gitans, le dimanche, on joue au rugby, aux urgences, on n'attendait pas une journée avant d'être soigné, les campagnes avaient des médecins, on ne se plaignait pas, on avait ce qu'on méritait, on ne demandait pas de cellules psychologiques, on ne pensait jamais au bonheur, on ne perdait pas son temps avec les choses secondaires. On ne passait pas son temps à regretter les choses secondaires. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, la vraie politique, c'est le care, se préoccuper de la santé des gens malgré ce qu'ils veulent. C'est le fumer-tu. Là, c'est la philosophie du fumer-tu. Vivre-tu. Vivre-tu, oui. Je ne l'avais pas fait exprès, c'est pour ça que j'allume une cigarette, mais ce n'était pas volontaire. Ce n'était pas volontaire. J'ai noté, en lisant le premier numéro de votre revue en ligne, L'Irégulière, qui est paru au solstice d'été, un changement de ton par rapport à vos autres essais ou romans un peu pamphlétaires. Vous passez du pamphlet à une description un peu plus froide, plus journalistique, si j'osais ce gros mot. Effectivement, on passe du chaud au froid. Et de plus en plus, je me demande si la meilleure façon de décrire le monde, ce n'est pas simplement la froideur, la description clinique des choses. Je trouve que de plus en plus, décrire les choses est déjà une prise de position. La réalité suffit. La réalité suffit. Le réel suffit à être décrit textuellement. Le textuel, finalement, plutôt que l'agacement, l'irritation, qui fait toujours du bien à celui qui écrit, certainement. À celui qui le lit aussi, je vous garantis. Merci. Alors, vous vous situez où, politiquement ? Par exemple, ça, c'est une question qui, je trouve, n'a plus cours aujourd'hui. La droite, la gauche, tout ça, c'est quasi mort dans les années 50. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est de sauver ce qui peut l'être. Et pour utiliser un terme d'informatique, sauvegarder. Sauvegarder tout ce que nous avons, tout ce que le génie de la civilisation a produit, les pièces, les films, les livres. Grâce à l'informatique, d'ailleurs, l'informatique jouera son rôle dans la sauvegarde de tout ce qu'on peut sauver. Des tableaux, des films, des photos. Dire ce que nous avons été réellement. Faire voir ce que nous avons été. Les villes, telles qu'elles ont été. Mais aussi les œuvres, évidemment, les œuvres. L'informatique, pour cette raison-là, est indispensable. Je suis pour la sauvegarde et pour sauver ce qui peut l'être. C'est ça, ma sous-conception de la politique, aujourd'hui. Oui, bien sûr. Dans votre chapitre, vous avez gagné, d'ailleurs, qui est très désespéré. Vous avez une phrase que j'aime beaucoup, qui dit « Arrangez-vous entre vous, vous avez mille ans pour égaler Chartres, Couperin, etc. » C'est tout à fait ça. C'est très facile d'arriver dans un pays, de dire qu'il n'y a rien été. Mais il reste encore des traces. Et les traces n'ont pas dix ans, ni années. Ça ne date pas d'hier. Et il a fallu toute une civilisation pour les construire, pour les concevoir et pour y vivre. L'homme moderne pense que tout se crée ex nihilo. Il arrive dans un pays qui n'a pas d'histoire, qui n'a pas de culture. Et il crée tout à partir de lui-même. L'homme moderne, c'est lui et lui-même. L'homme moderne part de lui et meurt avec lui sans doute. Avec cette vision un peu désespérée, pourquoi vous continuez d'écrire ? D'abord, personne ne lit. Il y a beaucoup d'auteurs qui ont eu beaucoup de succès. Donc il y a des gens qui lisent. Evidemment, ce ne sont pas les mêmes livres que ceux que j'aimerais pouvoir être lus. Moi, personnellement, j'écris parce que j'aime bien écrire. C'est assez agréable. C'est la première raison. La deuxième raison, ça permet de ne pas être... Ça permet de se défouler. C'est un défouloir intéressant. Un exutoire. Un exutoire, oui. Une catharsis. Une catharsis, oui, c'est ça. Et puis, peut-être, la troisième raison, c'est qu'on a l'impression d'être un peu moins impuissant. Un livre, ce n'est pas grand-chose, mais enfin, c'est tout de même quelque chose. Même si ça ne fait que conforter les idées que des gens qui partagent une opinion, la même opinion que nous... Je ne sais plus comment j'ai commencé ma phrase, donc je vais l'arrêter là. Mais ça fait du bien au lecteur, de toute façon. Merci, merci, merci. Et alors, bon, vous continuez d'écrire pour notre plus grand bonheur. Il y aura un deuxième numéro à votre revue régulière. Il y aura un deuxième numéro qui paraîtra à la fin du mois de septembre, enfin, dans l'automne, l'équinoxe qui vient, qui sera un numéro très riche, beaucoup plus riche que le premier. Et j'espère qu'on y retrouvera la différence de ton que vous avez bien noté. Oui. Et puis, aussi... Et un livre qui devrait paraître aux éditions de la Nouvelle Librairie encore, et qui s'appellera « Une jeunesse les dents serrées », qui est un petit dictionnaire des écrivains d'aujourd'hui. Pardon, « La littérature à balle réelle », qui est un petit dictionnaire. « La jeunesse les dents serrées » et donc, celui qui est sorti immédiatement avant votre Vokosac. Oui. La littérature à balle réelle sera un petit dictionnaire des écrivains d'aujourd'hui, avec les bons auteurs et beaucoup d'auteurs juges médiocres. Donc, du haut, de ma splendeur, je me permets de leur dire qu'ils sont médiocres. J'y suis aussi, je fais partie des médiocres. Que le public se rassure. Oui, il y a de bons auteurs tout de même. Aujourd'hui, est-ce qu'il y en a qui vous plaisent particulièrement ? Est-ce qu'il y a un roman contemporain que vous auriez aimé écrire ? Ah oui, il y a un roman contemporain que j'aurais aimé écrire. J'aurais vraiment aimé écrire. Peut-être que j'aurais arrêté d'écrire des romans si j'avais écrit ce roman. C'est « L'homme surnuméraire » de Patrice Jean. Je trouve que c'est le roman parfait. Le roman que l'on pourra lire dans 50 ans et qui dira à l'époque beaucoup mieux que je ne l'ai fait moi-même et que je ne le ferai à l'avenir. C'est le roman idéal pour moi. Je conseille à tout le monde et à tous vos auditeurs et spectateurs de lire. Nous nous réjouissons que vous ne l'ayez pas écrit parce que sinon, vous auriez arrêté d'écrire. Des romans. Des romans. Et d'autres peut-être ? Dernièrement, aux éditions de la Nouvelle Librairie, a apparu, oui, je l'avais apporté, un roman de Thomas Clavet qui s'appelle « Un traître mot » qui est un roman, toute une sorte de fable sur le monde d'aujourd'hui et sur ce que l'auteur appelle le crime de mots qui est une sorte de loi avia qui se serait imposée finalement au Parlement. On pense au crime pensé d'Orwell. Oui, on l'a beaucoup rapproché d'Orwell. Moi, j'ai beaucoup pensé à Kafka aussi. Voilà, c'est un roman que je conseille. Et à part écrire alors, qu'est-ce que vous aimez faire ? J'aime assez boire, manger, fumer et autres activités, Alex. C'est fantastique. Alors, à votre succès. Merci.